Chers amis abonnés, nous sommes à mi-chemin de notre aventure pour la série On My Way sur Reporter Benin. Heureuse de vous retrouver, bienvenue dans ce cinquième numéro de votre émission. Dotée d'une voix aux allures suaves qui libère des mélodies tentées de messages d'espoir et de joie, Fetty est une jeune étoile montante de la musique urbaine qui, de par sa voix pleine d'émotions, a su emballer les mélomanes de l'île. La jeune artiste a su toucher ses fans avec un style musical propre à elle. Elle tire sa source d'inspiration de ses expériences, son quotidien et son entourage. La jeune femme, aux talents multiples, associe plusieurs cordes à son arc, ce qui témoigne de sa passion pour la peinture, qui est d'ailleurs une grande source d'inspiration pour elle. Produit par le label Seymour Music, Fetty s'impose peu à peu sur la scène musicale. Pour ses œuvres, elle associe plusieurs rythmes, à la fois R&B et rap, et y aborde des thématiques de tout genre. Découverte en 2018, Fetty est doublement artiste. Elle est artiste chanteuse, artiste peintre. On la retrouve dans la partie entretien de votre émission On My Way. Nouvelle coqueluche du label Seymour Music, nous avons découvert Fetty dans l'arène musicale du Bénin et au-delà. Le visage 5 de votre émission On My Way sur Reporter Bénin est un pur produit et également un pur produit de la prestigieuse école d'art INSAC en Côte d'Ivoire. Notre invité du jour est donc doublement artiste. Elle est artiste chanteuse et artiste peintre. Fetty, bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ça me va super bien. Racontez-moi tout de vous. Alors, moi, c'est Fetty, du label Seymour Music. Oui. J'ai commencé la musique d'abord depuis tout petit jour. Je me suis fait sur Chautet, je me suis fait sur Chautet, je me suis fait sur la musique et tout. Et je fais aussi de l'art, la peinture. J'ai un diplôme d'art mural qui est composé de la mosaïque, de la peinture, de l'art mural et tout ça. L'art mural, c'est faire des motifs sur un mur, la peinture et tout. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. À quel moment vous avez fait l'option d'être une femme d'art ? Bon, déjà... Parce que oui, on a des rêves quand on est enfant, mais après, ça devient sérieux. Bon, je ne me voyais rien faire d'autre que l'art. Je dessinais déjà depuis toute petite et je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas faire ce que j'aime. Et j'ai eu à rencontrer Dibi qui m'a encadrée dessus, qui m'a poussée vers mon rêve. Et voilà où je suis. Je suis devant vous aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Dites-moi, quoi ce petit bout de chemin de votre enfance, de votre adolescence, de votre vie de jeune fille, au parcours avec le label Seuillement Vos Musiques ? Quelles sont les leçons que vous gardez en tant que femme artiste, chanteuse et femme artiste, peintre ? Waouh ! Je vois que c'est un milieu qui n'est pas du tout facile. Les gens en tant que femmes, il y a beaucoup de polémiques qui disent que la femme, elle ne peut pas réussir comme l'homme. Il faut se battre pour prouver, il faut se battre pour s'affirmer et tout. Donc, je me dis qu'en tant que femme, il faut que j'inscrive mon nom dans l'histoire. Donc, je fais de mon mieux, je travaille. Quel objectif vous voulez vous atteindre en étant femme artiste et en même temps femme peintre ? Est-ce que ce n'est pas trop pour vous ? Non, ce n'est jamais trop. Quand on aime ce que l'on fait, on peut faire mille choses à la fois. Forcément, on va être à l'aise avec ce qu'on fait. Mais quel est le but que vous voulez viser ? Comment est-ce que vous voulez imparter les autres ? C'est vrai que rien n'est facile dans la vie. Et je veux montrer que peu importe ce que tu fais, bats-toi pour tes rêves. Parce que ça va marcher. Quand tu te bats, quand tu crois en ce que tu fais, ça va marcher. Quel est le message que vous véhiculez à travers vos chansons ? À travers ma musique, je véhicule la joie, la persévérance et la mélancolie parfois. Et je veux faire aussi danser les gens, je veux apporter de la joie à tout ça. D'accord. Féti, et comme déjà ce n'est pas facile d'être femme dans ce milieu, pourquoi choisir, associer les deux arts ? Parce que déjà, c'est le même univers, c'est l'art. Je ne voulais pas m'éparpiller en faisant autre chose. Je me sens à l'aise dans cet univers. Et je veux apporter ma touche personnelle et dire qu'on peut associer tout ce que l'on veut ensemble et faire un univers. Je veux bien savoir, niveau style musical, donc féti, musique, c'est quoi les valeurs que vous transvertez aux autres ? À travers ma musique, je veux montrer que la vie, ce n'est pas facile. Il faut se battre pour arriver à la fin. Il faut être honnête. Quand on veut quelque chose, il faut travailler dessus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce milieu ? Dans la musique, d'abord ? Oui. On ira étape à l'étape. Dans la musique, d'abord, j'ai beaucoup le trac déjà. Je suis très timide. Ah oui ? Oui, je suis timide. Je ne vois pas. Je suis très timide et il faut vaincre déjà cette timidité. Parce qu'en tant qu'artiste, il ne faut pas être timide. Il faut s'exprimer. Il faut montrer que tu as du punch. Il faut montrer que le public ne te fait pas peur. Moi, c'est déjà une première préoccupation qui est là. Mais je suis en train de travailler. Mon équipe, mon cadre, tout ça, ça va. Et il y a aussi l'inspiration. Il faut apporter de la nouveauté à ce que tu fais. Il faut inspirer les gens. Donc, il y a ça aussi qui n'est pas facile. Donc, je travaille. Et avec la cohabitation avec les hommes ? Parce que c'est un milieu qui, en tout cas, tout le monde le sait. Si, si. Comment ça se passe ? En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment de problème sur ce côté-là. Côté artiste-peintre, est-ce qu'il y a des difficultés différentes et tout ? Quelles sont les réalités de ce milieu ? Parce que c'est un milieu qu'on ne maîtrise pas toujours forcément. Bon, côté artiste-peintre, il y a aussi la couleur, en fait. Il faut chercher son style. Par exemple, quand on va voir un tableau de Fethi, on va dire ça, c'est le style de Fethi. Il faut trouver son style et il faut que ce style plaise. Il faut que ce style inspire des gens. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a la signature aussi. Il faut trouver sa signature. C'est quoi la couleur, le style de Fethi ? Bon, artistiquement parlant, je n'ai pas encore vraiment trouvé mon style. J'y travaille. Mais je pense plus à travailler avec du bois. Ah, ok. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai un diplôme en art mural. C'est un peu aussi de la sculpture. Donc, je veux sculpter le bois. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup collectionner des trucs. Donc, je veux bientôt faire sortir un style de tableau avec exceptionnellement que du bois. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure qu'on parlera de Fethi. On a hâte de toute façon. Dans 5 ans, dans 10 ans, Fethi ce projet comment ? Ah, déjà, j'espère. Ça va le faire par la grâce de Dieu. C'est clair ? J'aimerais être loin, 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 faire de grosses collaborations. Déjà, mon équipement travaille dessus. Là, c'est Fethi Musique. Voilà. Fethi artiste, peintre. Si, si. Donc, j'aimerais vraiment faire de grosses collaborations à travers le monde. toucher beaucoup de personnes. En une année de collaboration, de vie de star, parce que c'est en 2018 que le label Seuillement, Vos, Musique vous a fait connaître et tout. Comment ça s'est passé ? Quelles sont les choses que vous avez vécues ? Déjà, être une star, c'est bien beau. C'est vrai qu'il y a des couleurs, c'est un univers et tout. Mais en bas, il y a un travail de fond. Il y a déjà les répètes. Il faut écrire, il faut être à l'heure au studio. Il faut avoir de l'inspiration, il faut goûter sur tout ce que l'on te dit. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de transpiration. Souvent même, on te chauffe. Mais quand même, le résultat y est. Après, tu ne regrettes pas. Donc, il faut vraiment être... Pardon. Il faut persévérer. Il faut travailler dur pour arriver à se faire. Pour voir... Déjà, le côté star que vous voyez, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut travailler pour arriver à ce résultat. Alors, en fait, On My Way, c'est une émission sur laquelle passent des femmes que nous avons remarquées en 2018. Donc, on vous a remarquées. Aujourd'hui, nous sommes au terme de cette émission déjà. Mais quel est le message que vous avez envie de laisser à vos sœurs qui vous regardent ? Et à toutes les femmes africaines. Toutes les femmes africaines, ok. Alors, à toutes les femmes africaines qui me regardent, il faut se battre pour réaliser son rêve. Je sais que ce n'est pas facile. Déjà, en tant que femme, il faut prouver qu'on peut faire les mêmes choses que les hommes. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais vous allez y arriver. À force d'y croire, on y arrive toujours. Parfait. Jeune femme artiste chanteuse et artiste peintre. Bien sûr que Fetty répond à toutes vos questions. Et c'est dans la rubrique Ask Me sur On My Way. Chers internautes, merci de nous retrouver dans votre rubrique préférée. C'est avec plaisir que sans langue de bois, la douce Fetty, se livre à nous en répondant au questionnaire du Ask Me. Quelles sont les valeurs que vous transmettez ? À travers mon art, je veux transmettre l'authenticité. Moi, déjà, je travaille avec les éléments de la nature. J'aime ce qui est naturel. Je n'aime pas le trafiquer. J'aime tout ce qui est authentique. Donc, je veux transmettre l'authenticité, tout simplement. Quel est votre challenge quotidien ? Prouver à chaque fois que tu es meilleur. Il ne faut pas se reposer. Il faut prouver que tu en as dans la tête. Parce que l'art, déjà, c'est transmettre l'esprit. Transmettre son inspiration et le créer. Avez-vous un vœu pour le monde des artistes ? Déjà, il faut qu'on soit solidaires. Parce que la plupart des artistes ne sont pas solidaires. Il faut qu'on soit solidaires. Et je me dis qu'ensemble, on peut apporter une chose de plus. Est-ce rentable d'être artiste ? Si, c'est rentable. Ça dépend aussi de ton style de client que tu vises. Il y a tout ça qui est en jeu. Mais sinon, je vis bien de mon art. Les internautes aimeraient savoir si Féti est mariée. Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Merci d'avoir partagé avec nous quelques instants de votre précieux temps. Féti, à bientôt. Et la voilà, pleine de vie, pleine de talent, pleine de volonté. Vous en savez encore un peu plus sur elle. Féti est le cinquième visage de On My Way sur reporter Bénin. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre visage. Et n'oubliez pas de vous abonner.